Il a pris le contrôle de mon PC, mes antivirus n'arrêtaient pas de s'affoler, et bientôt, j'allais devoir mettre fin à un calvaire horrible et à cette chose qui me traque sans cesse. Mais comment est-ce qu'on est arrivé là, au juste ? Au début, il y avait juste ce bouton au milieu de mon bureau, qui, au passage, était décoré d'un magnifique fond d'écran, mais bref. Mon premier réflexe était tout simplement d'appuyer sur le dit bouton. C'était peut-être de la naïveté ou de l'imprudence, je n'avais aucune idée d'où il pouvait venir, mais surtout, je savais pas que j'allais plonger dans les ténèbres du jeu le plus malsain et dangereux auquel j'ai joué. Je me retrouvais ici, devant un écran qui m'affichait une session Windows avec un profil et un mot de passe à entrer. Les plus vieux ont reconnu la référence flagrante à Windows XP, mais deux choses n'allaient pas. Premièrement, la session devait m'apporter mon nom, alors que j'ai aucunement transmu mon identité au jeu, et secondement, je n'avais aucune idée du mot de passe qu'il fallait entrer. Je mis un truc au pif, j'écris Manji, et coup de bol, ça passe, la session démarre, et... Ok, beaucoup d'informations. Déjà, on est toujours sur mon bureau, mais il est... plus vieux ? La première chose que je fais, était de lancer une partie de flipper. Ouais, j'étais très excité. Vous savez pas à quel point je me l'ai donné à le jeu quand j'étais petit, et ça m'a fait plaisir de le revoir. La seconde application que j'avais lancée était un Paint, basique jusqu'ici, rien d'intéressant, mais via ensuite le tour d'Internet. Ça a pris une plombe à charger, mais il était bien là, prêt à accueillir n'importe quelle de nos demandes. À ce moment-là, le jeu ne m'avait pas encore détruit mentalement, je voulais un peu rigoler, alors j'ai cherché le mot drôle pour trouver des choses... drôles. J'ai trouvé ce site, mais l'explorateur armait énormément, c'était atroce, on aurait dit un PC du CDI, jusqu'à ce qu'un message d'erreur apparue. Euh... c'était quoi ça ? Et cette voix affreuse surtout. Dans tous les cas, je pouvais absolument rien faire à part télécharger le logiciel de la page, mon PC était figé. Il s'agirait d'un assistant virtuel avec qui on peut parler, déconner et jouer, néanmoins il n'a pas l'air d'être très très récent non plus. En vrai, Internet bug, et c'est pas avec Pain to Flipper que je veux me divertir, alors pourquoi pas ? On le télécharge et on exécute le point exé. Un oeuf a paru ainsi en plein milieu de mon écran. Je clique dessus pour le réveiller, j'imagine ? Ouais, c'est pas fameux, je sais. Après, j'imagine qu'à l'époque, c'était très bien. Afin d'initier la conversation, Kinnito me posa une sérénate de questions du style quel est mon nom, ma couleur préférée, etc. Elle me conta même une histoire. Pour vous la faire courte, car c'est pas fameux non plus. Un jour, lorsque Kinnito était chez lui, il reçut un certain colis avec un ordinateur à l'intérieur. C'est ainsi qu'il s'est donné pour mission de trouver un ami, afin de lui montrer toutes les bonnes choses qu'il savait faire. Et c'est comme ça qu'il m'a trouvé moi, et... Mon dieu, cette image est terrifiante, genre, je sais pas vous, mais elle a le temps de me mettre très très mal à l'aise. Dans tous les cas, apparemment, je serais déjà son meilleur ami, son besto friendo, et c'est ainsi qu'il ouvre ou ramène une fenêtre pour me prouver son amitié. C'était nul autre qu'un jeu spécialement créé pour moi. En vrai, j'apprécie l'effort, même si... Ça... ça a pas l'air ouf. La page affichait les personnages du jeu, et ainsi, je découvre que Kinnito est un axolote. Peut-être que vous avez déjà remarqué, mais moi, perso... Je... je savais pas. Mais aussi, j'écoute qu'il existe en ce moment deux autres personnages, qui sont Sam et Jade, tous deux également des créatures aquatiques. Après avoir lancé le jeu, j'arrive sur cette map, une fontaine, trois maisons, et surtout, mon avatar de la couleur grise. Car j'avais dit à Kinnito que c'était ma couleur préférée. Le premier jeu était basique, il fallait tout simplement nettoyer la maison de Sam. Alors, je me munis des instruments, et comme ça, je commençais à nettoyer la pièce. Euh... ok... La seconde étape était encore mieux, fallait peindre les murs de la maison. J'arrosais alors cette toile de ma créativité, et enfin, dernière étape, il fallait la décorer. Je passais petit à petit les décorations tout joyeusement, et c'est... C'est quoi ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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